D'accord. Par contre, quand tu me dis qu'on a eu de la casse, vous étiez quand même assez nombreux sur la feuille de match ? Mais on n'était pas nombreux, on était 17. Ah 17, alors 18 à Ivoz et 17 à Madiran. Bon, ok. Ça c'est le souci, c'est ce qui me tracasse un petit peu en tant que suiveur journalistique du RCC. Oui, mais bon, après, tu sais, on en a parlé, mais on est tous conscients que l'effectif est décidé, mais on a médecin licencié. Mais médecin licencié, là, entre le travail, la blessure ou quelques soucis personnels, on ne peut pas être médecin à l'année dernière, mais médecin le dimanche pour jouer. D'accord, je comprends tout à fait. Mais bon, après, moi, tu me connais, je ne vais pas me lamenter, je dirais simplement, voilà, on est 17, on est 18, mais bon, c'est comme ça, quoi, point point. D'accord. Et cependant, j'ai eu une bonne nouvelle ce matin dans la DPS, je vous ai vu au Clash 5 avec 4 points, c'est lié au match contre le forfait qui a été donc comptabilisé du match que vous n'avez pas joué à domicile il y a 15 jours. Non, mais normalement, contre la Nupac, ce n'est pas 4, mais c'est 7 points qu'on a. Normalement, c'est 7 points. 7 points. 5, d'accord. Alors, ouais, donc, je, voilà, je ne comprends pas pourquoi vous n'en avez que 4. Ouais, mais écoute, c'est un truc normal, entre guillemets, parce qu'une équipe qui est déclare forfait, l'équipe qui joue contre cette équipe-là, prend normalement 7 points. Donc, voilà, normalement... Donc, au niveau comptable... Sur le site du rubis, on a quand même les 7 points. Bon. Et au niveau comptable, vous avez les 5 points, parce qu'il faut que je le notifie dans la dépêche suite à cette interview comptée ce soir. Après, quel était le contenu du match, puisque je n'y étais pas ? Est-ce que tu peux me résumer un petit peu, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé sur le terrain ? Eh bien, écoute, on a un calendrier un peu compliqué, vu qu'on a eu deux déplacements, donc, à gérer un suivi de saison, sans pouvoir jouer à la maison en contrepartie. Donc, ce second déplacement s'avérait assez compliqué, dans la mesure où c'est une équipe invaincue, donc, Castelnau à Mandirané. Et puis, contrairement au premier match qu'on a joué à Ibos, le contenu de notre match est bien meilleur, notamment devant. On a eu, grosso modo, une grosse première partie, une grosse première mi-temps, où on est mené 12 à 8, alors qu'on a la possibilité d'être devant sur 2-3 occasions. Et eux, marquent juste avant la mi-temps, on s'est transformés. Donc, voilà, il y a 2 à 8 à la mi-temps, mais on était bien dans la marche, on a été bien présents sur le jeu au sol, sur la défense, etc. On a été bien meilleurs en touche que ce qu'on avait été à Ibos, et notre chemin, voilà, une première mi-temps, c'était la route. Et un second mi-temps, par contre, on a pris carton blanc, carton jaune, même carton rouge, puisque William, le capitaine, a pris en rouge. Ensuite, un carton jaune qui l'avait pris, il était sur le bord, et bon, il y a eu un peu en brouille avec le dédégué, qui a appelé l'arbitre, et qui a demandé de lui mettre un carton rouge. Ça fait que, d'un carton jaune, c'est parti à un carton rouge, et on a joué pratiquement toute la seconde mi-temps, à 14 et à 13, quoi, au final du match. Pour eux ? Je pense que ça aurait été mérité par rapport à la prestation des garçons de l'image. D'accord, c'était la question que je voulais te demander, c'est que, en fait, vous revenez avec 0 points, du coup. Je reviens avec 0 points, tu l'as vu, le score, je ne vais pas te dire qu'il n'est pas mérité. Si on a pris 27 points, c'est que, voilà, il y a eu quelques malades, comme je te dis, c'est plutôt dans le comportement où on a laissé jouer les copains à 14 et à 13. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il va falloir faire attention dans les matchs à venir. Mais pendant 70 minutes, on avait le produit des principes. Donc ça veut dire quand même que, dans le contenu, comme je te l'ai dit précédemment, rien à voir avec le comportement, l'état d'esprit du premier match à Ibos. On n'avait pas fait un mauvais match, mais voilà, on était passé un petit peu à travers, notamment devant, et au niveau de la touche où on avait été à ses pièpres. Dimanche, on a rectifié le tir. Et donc ça, c'est quelque chose de positif et d'encourageant pour le match à venir. Je l'espère et que tout le monde espère que c'est au niveau des joueurs, dirigeants et supporters qui vont venir. Donc au début de saison, il faut le laisser samedi contre Castelnau à la maison. Donc tu ne remets pas en cause le fait qu'il y avait moins de joueurs que d'habitude. Par contre, tu remets peut-être les joueurs à leur place au niveau de la discipline. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être pas dans la discipline.